Donc, je vais vous parler huit faits et rapidement du complexe d'Oedipe. Donc, le complexe d'Oedipe est inspiré par la stratégie de ce focle Oedipe III. Donc, Freud va introduire ce complexe par un ensemble de pulsions contradictoires qui déraillent le chichisme et dont la résolution passe nécessairement par un refoulement. Parmi tous les complexes potentiellement générateurs de névrose, le complexe d'Oedipe est plus fondamental. Il se présente comme un schéma psychique et universel, donc à partir d'une expérience personnelle interprétée par son auto-analyse. Freud constate que les relations des enfants à leurs deux parents sont marquées par les passions la plus violentes et contradictoires. En effet, si nous prenons l'exemple d'un garçon qui voudrait posséder sa mère entièrement, c'est pourquoi le père lui apparaît comme un obstacle. Aime passionnément son père et regarde sa mère comme une rivale. Ses sentiments complexes qui relient les enfants en premier temps à leurs deux parents trouvent leur expression la plus parfaite dans la tragédie de ce focle. C'est pourquoi Freud retient le nom « complexe d'Oedipe » pour en parler. Le but de cette conversation, le but de cette vidéo, c'est de parler de ce complexe que les gens pourraient avoir et que vous pouvez avoir aussi. Pour que l'enfant puisse grandir, quitter son enfance et prendre en tant qu'adulte sa place dans la société. Il faut que le complexe d'Oedipe soit dépassé. Le but, c'est de dépasser ce qui fait partie de notre société. Il faut dépasser au-dessus de cela pour vivre bien. Donc je continue, nécessairement par un refoulement, l'un des deux sentiments qu'on a dit. Notamment celui d'amour, incestueux. L'enfant est obligé de renoncer sous la menace d'une punition terrible à castration. Pour certains pays, c'est le cas. Intégrer cette menace pour le petit enfant, c'est comprendre que l'amour de cet île ne peut pas porter sur la mère et qu'il soit tourné vers d'autres objets. C'est seulement en renonçant à l'amour passionnel pour le parent de sexe opposé que l'enfant peut se détacher de ses parents et entrer un jour dans le monde adulte. Lorsque le complexe d'Oedipe n'est pas résolu entièrement, une partie de la sexualité du sujet reste en nous une phase infantile et provoque plus tard des symptômes névrotiques. En effet, ces symptômes peuvent être traumatisants chez l'enfant.